Bonjour tout le monde, donc après avoir vu quelques exercices sur le formalisme lagrangien, et on a vu bien entendu aussi un petit peu de formalisme hamiltonien, là on va commencer vraiment le formalisme hamiltonien. Donc il est dit dans cet exercice, considérons une particule m de masse petit m, se déplaçant dans le plan Oxy, et soumise à un potentiel V de R qui est égal à AR, où R égale racine de x carré plus y carré et A supérieur à zéro. On note par tête à l'angle repérons la position de m. Donc ce qu'on a ici, on a notre particule qui se trouve sur le plan Oxy et les deux masses m. D'accord ? Donc on va utiliser ici les coordonnées polaires qu'on va noter par R et T. D'accord ? Première question, il est dit d'établir l'expression du lagrangien, des moments conjugués et du hamiltonien. Il faut savoir ici qu'il faut maintenant donner ces expressions, les expressions de notre lagrangien, de nos moments conjugués et de notre hamiltonien de façon automatique. Il ne faut plus réfléchir. Pour ce qui concerne notre lagrangien, c'est 1,5m r.carré plus r carré theta.o carré moins notre potentiel V qui est égal à AR. L'expression des moments conjugués. Donc ici, on a R et theta. Ce sont les coordonnées généralisées qu'on a. Si je veux l'expression de PR, c'est dL sur dR point, qui donne MR point, et le P theta, c'est dL sur dR point. qui est égal à MR carré theta point. Maintenant, je veux l'expression de mon hamiltonien. Donc ici, la seule liaison que vous avez, c'est Z égale à 0. Ce qu'on va dire, on va dire que les liaisons ne contiennent pas T, c'est-à-dire qu'ils sont scléronomes. En plus de cela, V ne dépend pas de R point et de theta point. Les dérivés par rapport au temps de nos coordonnées généralisées. On peut dire aussi que V ne contient pas de dérivés premières par rapport au temps. V ne contient pas R point ni theta point. Donc de ce fait, cela implique que notre hamiltonien, c'est exactement l'énergie mécanique. Dans ce cas-là, c'est T plus V. D'accord ? Soit que vous faites cela. Soit que vous utilisez la définition de H qui est somme de PIQ point I moins votre Lagrangien. I ici va varier de 1 jusqu'à 2. Dans ce cas-là, on va avoir PR Q point R plus P theta Q point theta moins notre Lagrangien. Ici, bien entendu, Q point R c'est R point. Ici, c'est theta point. Et vous pouvez faire le calcul. Mais avec ça, le H c'est T plus V. C'est T plus V. Ce qui donne 1 demi M R point carré plus 1 demi M R carré theta point carré plus AR. R. On va remplacer R point par PR sur R par PR sur M et theta point par P theta sur M R carré pour trouver que H égale à PR carré sur 2M plus P theta carré sur 2M R carré plus P theta carré sur 2M R carré. Je rappelle qu'on fait comme ça parce que votre Hamiltonien il faut l'écrire en fonction de QI, de PI et du temps parce que dans le cas de notre Hamiltonien on est dans l'espace des phases. D'accord ? Donc ça c'est l'expression de notre Hamiltonien qu'on remarque qui est égale aussi à l'énergie mécanique. D'accord ? Donc c'est tout pour cette première question. Donc c'est tout pour cette précision.